L'excellence, mes chers compatriotes, au moment solennel. Membre de l'ethnie Congo, Kassavoubou est devenu le chef du parti alliance des Bas-Congo, Abako, dans les années 1950 et est rapidement devenu l'un des principaux partisans de l'indépendance du Congo vis-à-vis de la domination coloniale belge. Il est ensuite devenu le premier président du pays dans une coalition avec Patrice Lumumba comme premier ministre. Moins d'une semaine après l'indépendance du pays en 1960, leur gouvernement a été confronté à la crise du Congo, une série de mouvements de sécession et de rébellion. Pendant ce temps, Kassavoubou, un centriste, s'est heurté au gauchiste Lumumba lorsque ce dernier a ordonné l'aide de l'Union soviétique, conduisant à une impasse politique. Kassavoubou a alors dissous le gouvernement de Lumumba, l'accusant d'avoir des sympathies communistes. Après l'exécution de Lumumba en 1961, Kassavoubou a présidé une série de gouvernements faibles tout en affrontant les rébellions ultérieures des partisans de Lumumba. En 1965, il est renversé lors d'un autre coup d'État par Joseph-Désiré Mobutu et meurt quatre ans plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501